Street of Rage 4 est-il à la hauteur de la légende ? Le scénario d'un beat them all est souvent un prétexte pour laisser parler les points et Street of Rage 4 poursuit dans cette voie. Les jumeaux Y rejetons de Mr. X, vilains de la première trilogie, sèment la terreur en ville et corrompent les forces de l'ordre. Il n'en faut pas plus pour rameuter des héros promptes à tabasser du punk au cours d'une aventure comptée via des cinématiques 2D de bonne facture, uniquement là pour exposer un récit volontairement caricatural et inspiré du cinéma de série B. Les artistes abandonnent le pixel art quitte à froisser les fans. Mais dans les faits, cette direction artistique, Comics, si est parfaitement à l'univers bariolé de la franchise. Le résultat est bluffant de détails colorés et s'inscrit dans une démarche de modernisation de la série. Les amateurs de pixels pourront néanmoins appliquer un post-traitement pour retrouver le style d'origine. En un mot commençant, Street of Rage 4 transpire visuellement la classe sans alourdir le gameplay. Ce voyage temporel ne saurait être complet sans une bande originale digne de ce nom. Et encore une fois, SOR 4 met les petits plats dans les grands. Olivier Derivière, en collaboration avec des artistes japonais de renom, dont ceux de la première trilogie, compose et ou réorchestre des morceaux néotras d'électro à écouter sans modération. Le roster de combattants n'est pas en reste avec un casting 5 étoiles, composé des versions contemporaines de plusieurs personnages, mais aussi plusieurs anciennes versions tirées des précédents jeux. Et pour les débloquer, il faudra venir à bout du mode d'histoire, des 5 niveaux de difficulté et farmer des points, via un système de scoring grand classique du genre. Street of Rage 4 représente un vrai défi, à la hauteur du mythe créé par Sega. Le gameplay reprend les codes du genre et les spécificités de la série, et se les approprie dans le but d'intensifier les combats, de les rendre plus tactiques sans perdre cette sensation manette en main propre à la saga. Un beat them all reste un beat them all, mais ce sont les subtilités du système de combat qui font toute la différence. Et dans ce domaine, Street of Rage 4 s'impose avec son ultime dévastateur et son super réduisant, temporairement la santé, et forçant à cogner pour récupérer les points de vie mis en jeu. Nous pourrions également mentionner le rebond des armes, qui peuvent être attrapés au vol. Lizard Cube et Guard Crush Game cherchent à dynamiser les échanges et négocient parfaitement le virage moderne de la série. Le contenu force également le respect pour un jeu du genre. Au-delà du mode histoire et de ses 12 stages, Street of Rage 4 se dote des modes arcade, combat de boss et surtout de duel, un PVP façon brawler qui animera à n'en pas douter de nombreuses soirées. Mieux encore, le Beat The Mall de Dotemu est intégralement jouable de 1 à 4 joueurs en local ou en ligne et prend tout son sens lorsque l'expérience est partagée. Les fans auront attendu 26 ans, mais l'ắt chouvenait sur leur suit... Il fut de près de la内icle, de la cité